Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Barisa Khary, président de l'Institut des Cultures d'Islam. Merci Barisa Khary d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes sénatrice, vous êtes également président de l'Institut des Cultures d'Islam, qui est avant tout un établissement culturel de la mairie de Paris. Faut-il encore le rappeler, c'est bien ça ? C'est bien ça, c'est un institut culturel. Comme tous les instituts culturels de la ville de Paris, et cet institut est consacré aux cultures d'islam. Alors cet institut a été inauguré je crois le 21 novembre 2013, il devait y avoir un second bâtiment. Pourquoi n'a-t-il pas été construit ce second bâtiment, qui était pourtant une promesse de la mairie de Paris ? Alors je suis chargée, l'Institut des Cultures d'Islam, c'est deux sites, deux bâtiments, la rue Léon et la rue Stevenson. La rue Stevenson c'est le nouveau bâtiment qui a été construit, et la rue Léon c'est celui de préfiguration du tout début, et je suis chargée d'élaborer un projet d'établissement pour construire, pour démolir ce site et reconstruire un nouveau bâtiment, le deuxième bâtiment de l'Institut des Cultures d'Islam, mais qui ne sera pas comme ce qui avait été prévu à l'origine, de la montée de la même manière. Ce sera simplement un établissement culturel. Donc voilà, les engagements de la ville de Paris auront été tenus, dans la mesure où on va reconstruire un deuxième site. – Alors on va parler des activités culturelles de cet institut, qu'est-ce que vous proposez exactement comme activité ? – Alors il y a bien sûr des expositions d'art contemporain, où on met en valeur un peu les artistes, les plasticiens, qui présentent des choses sur les cultures d'Islam. Il y a eu une très belle exposition sur la Tunisie, sur les hammams de Tunisie. Il y a eu la dernière exposition, c'est sur la graine, la graine de vie sur le couscous, qui était magnifique et qui a eu vraiment un succès extraordinaire. La prochaine exposition sera sur la musique « Rock the Kasbah ». Et donc là, vous savez toutes les polémiques qu'il y a autour de la musique en islam. Et donc là, nous voulons dire que la musique, pour nous, est autorisée en islam. C'est la beauté, c'est l'art, c'est plein de choses. Alors après cette exposition, il y a également des conférences, il y a aussi des concerts, il y a des activités pour enfants et des activités pour adultes. – Et des cours de langue également ? – Des cours de langue, des cours de calligraphie également. Donc c'est un institut complet de formation, d'un cadre contemporain, de conférences sur l'islam d'ici, où on évoque Nassir Agenif avec des intellectuels, organisé un moment pour parler de l'islam d'ici, français, européen. Il y a aussi Islam Lab, où nous allons faire un appel à candidature sur des projets culturels de jeunes. Et il y aura un jury, on va sélectionner quelques ouvrages ou quelques pièces de théâtre, de manière à lancer ces jeunes qui n'ont pas l'occasion d'être produits ailleurs. Ça va s'appeler Islam Laboratoire, Islam Lab. – Alors il y a eu une polémique autour de l'ici, puisque ce bâtiment abrite également une salle de prière, mais qui est gérée par la grande mosquée de Paris. Faut-il le rappeler également, là encore une fois ? – Oui, et là c'est la bonne connaissance de la laïcité. Il y a effectivement une salle de prière qui est au premier étage, mais qui a été achetée avec des fonds privés, qui sont les fonds de la mosquée de Paris, et puis un établissement culturel. C'est-à-dire que les gens qui sortent de la salle de prière, les chibani qui sortent de la salle de prière, ont l'occasion de voir des artistes, de voir des activités, de voir des conférences. Et c'est ce mélange qui est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et aussi, ça permet aux jeunes des quartiers, parce que c'est un quartier quand même populaire, la Goutte d'Or, ça permet aux jeunes des quartiers d'apprendre des choses sur les valeurs d'islam et sur les cultures d'islam. Notamment, leur dire qu'ils ne viennent pas de n'importe où. Ils ont des figures tutélaires des cultures d'islam qui sont hyper intéressantes. Et nous avons sur chaque programmation une figure tutélaire. Par exemple, je vous donne la figure tutélaire du prochain programme. C'est Fatima Fihéria. Fatima Fihéria, qui est une femme de Tunis, et qui est arrivée à Fès et qui a consacré toute sa fortune à construire la première université du monde. Je dis bien la première université du monde avant la Sorbonne, avant Bologne. Et donc, avec la possibilité d'apprentissage multisectoriel, les langues, la médecine, la théologie, enfin, toutes les possibilités, c'était cette femme, et qui, en plus, a presque inventé le premier modèle économique à partir des valeurs d'islam. Elle a racheté les terrains autour de l'université de Fès, et elle a voulu que ce soit des commerces. C'est comme ça qu'est née la médine de Fès. Et jusqu'à présent, la location est versée au ministère des Habous, et ça permet l'entretien de l'université. Ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Donc, Fatima Fihéria sera à l'honneur une femme, cette année. Très bien. Alors, dernière question. Est-ce que vous notez de la part du public non-musulman un intérêt pour les cultures d'islam ? Écoutez, énorme. Énorme. Nous avons fait une soirée pour le Moulou des Nebaoui, qui a été organisé par l'Institut Culture d'Islam. On a refusé du monde un concert magnifique avec une chanteuse tunisienne, Abir Nasraoui, qui a chanté des chants spirituels avec une chorale de chrétiens. Et tout ça a été exceptionnel. Les gens ont vraiment été particulièrement émus, et nous avons refusé du monde. Et donc, nous allons faire pour le 27e jour du Ramadan une soirée consacrée au 27e jour du Ramadan pour que nos compatriotes puissent connaître et la culture d'islam dans ses beautés et les valeurs d'islam. Merci à vous, Barisa Kiyari. Donc, à très bientôt pour notre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada